Donc nous on s'est toujours dit que l'idée c'était d'essayer de se diversifier un maximum par rapport aux produits et aux services qu'on offre donc l'idée du Cycling Pass nous est venu en pensant à d'autres types de passeports qui peuvent exister dans d'autres domaines notamment les sports d'hiver ou bien le golf ou encore au niveau des offres reliées à la gastronomie et puis on s'est dit qu'est ce qui pourrait être sympa de mettre dans un passeport de bons de réduction dédié aux cyclistes et puis il nous est venu l'idée disons qui peut être sympa c'était d'intégrer un maximum d'hôtels qui étaient dédiés à l'accueil des cyclistes notamment ceux qui ont le label Swiss Bike Hôtel c'est un label de Swiss Tourisme où les hôtels répondent à un certain nombre de critères pour l'accueil des cyclistes mais aussi des restaurants sur des itinéraires largement présentés comme des cols de montagne et puis évidemment aussi des bons de réduction dans les magasins de vélo et sur des locations de vélo et d'autres services dédiés aux pratiquants cyclistes